bienvenue sur la demi-finale entre les templiers et les xw alors ça doit vouloir dire quelque chose mais franchement c'est bien plus simple de le dire comme ça allez en route on est sur paumé ragnat de adam random bandit pacifiste et bot fergus contre pyrrhus piche lipton et valentin on va survoler cette carte alors on voit déjà du relief est vu d'en bas il y en a non seulement il y en a mais il est relativement doux par contre il ya une ruine et pas mal de bois ce qui peut compliquer la tâche de la cavalerie sauf dans ce couloir ici et le même à gauche et puis cet air ici est ce que peuvent l'atteindre ça c'est une autre histoire pour l'instant les armées sont en train de se déployer et parmi ces armées seuls pour avoir celle celui qui m'a fourni ce replay je ne sais absolument qui c'est en tout cas il est chez les coalisés et son équipe a joué les prussiens 10 10 points une armée que l'on connaît fragile au moral il ya un tas de garder sa cohésion groupir 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 les prussiens sinon ben ils vous la font en une fuite éperdue alors ici je vois pas de d'infanterie ce serait un petit corps à 7 points avant qu'ils soient coupés là non petit corps à 7 points quasi que cavalier ok dragonis c'est plus chauve joseph osterreich soit ici un cuiracier c3 va pas se donner celui ci est là derrière la maison j'ai cru apercevoir la seule unité ça me surprend donc non ça peut être surprenant mais ils sont pas sur terre donc encore ils sont là de la cavalerie 7 points alors le l'infanterie on doit la trouver chez le prussien j'imagine tout cas il a dû se marier mais qui avait que la cavalerie à gérer c'est une simple responsabilité mine de rien et ça doit communiquer sévère avec avec ses alliés ici c'est le saint empire à 9 points parce qu'il n'y a pas de mélange de russes comme chez les hachers et puis bas la cavalerie en théorie elle n'est pas mauvaise sur cette faction elle est nombreuse en plus je trouve de beaux escadrons encore ici mais pourquoi tu es tout seul toi il forme le carré vous avez des corps yaya il doit avoir une destination bien particulière c'est un 4v4 il manque du monde là hop là il est là bah lui il est tout resserré autour de son infanterie et il n'y a pas beaucoup de points ici ici 9 à 9 9 points et bébé tu as pas de cavalerie toi bon en tout cas ça a l'air de partir sur sur une configure à une configuration originale je dirais parce que deux factions bien spécifique et deux autres armées un peu plus miss mixte même si ici up là ça se confirme il n'y a pas de cavalerie donc le corps de cavalerie pour le prussien on peut imaginer que c'est l'autrichien ici pour le saint empire lui il est capable de tenir le centre tout seul et pour son allié ici c'est de l'infanterie bien tassé ok bon ben il n'y a plus qu'à attendre le lancement de la partie pour voir un peu ce que ça va donner cette configuration c'est parti et ça devrait vite tourner à l'impact puisque vous voyez la distance est relativement proche entre les deux blocs alors peut-être au drapeau on va retrouver lui il m'a l'air d'être connu tu es qui avec toi alors tu es prussien ok un corps d'armée peut-être et lui bon ben on saura pas mais ça devrait vite vite se révéler tout ça vous voyez déjà les premières cavalerie ça avance au centre en bloc sur la route derrière son allié a choisi de pas prendre la route ok non il va tout droit tranquillou sur son flanc et ici hop alors j'appuie sur espace pour voir un peu les destinations ils ont l'air alors des destinations la ruine puisque ça vaut du point 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 il va falloir se bastonner et voilà l'armée française qui avance aussi alors elle est où elle face au prussien ben en fait elle en face tout le monde puisque tout le monde arrive sur elle il doit y avoir deux armées en avant et deux sur l'arrière ce sont des placements symétriques alors il a l'air motivé je sais pas pourquoi il galope il veut empêcher peut-être la prise de la loque empêcher l'unité de rentrer dedans mais bon là ça semble délicat puis il a vu la cavalerie adverse pointer le bout de ses naseaux il cherche pas à faire le malin en avant les tirailleurs et une infanterie qui a peut-être un sale moral difficile à maintenir mais qui tire très bien donc son approché demande des nerfs d'acier ici il se déploie il va attendre peut-être son allié ça fait du 4x4 il arrive et il va prendre la route il aura traversé il a choisi il l'a facilité et oui c'est pas mal comme stratégie ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi alors l'ennemi a pris alors ici ça allait au contact déjà il veut pas qu'il rentre il cherche à l'en empêcher ici après voilà ah il forme le carré ils sont pas nombreux il l'a vu venir sa manœuvre derrière pour soutenir donc il devrait pas insister en plus il y a le Saint-Empire qui est sur sa gauche et qui le garde donc le français monte relativement vite le fait qu'un seul joueur manœuvre le corps d'armée de cavalerie pourrait l'aider à prendre des décisions rapides après est-ce qu'il y aurait plusieurs joueurs sur son dos ou serait-il placé sur plusieurs destinations que ça pourrait lui poser des soucis en tout cas les forces françaises avancent on ne sait pas trop ce que c'est mais une vanne aux pieds comme ça avec des uniformes déchirés on les connaît ce sont les troupes de France Italie et ici ça monte je me suis dit mais il va y aller tout droit allez il défend à son tour là c'est du russe un draponis je peux pas me tromper il y a le drapeau russe de toute manière il l'a stoppé hop 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 et monte moi ça toi autour de la ruine il y a la cavalerie qui manoeuvre c'est là où il a intérêt d'être bon après il y a le Saint-Empire qui se rabat là sur sur le flanc du français je prends du champ pour voir un peu l'effort est donné bien sur la ruine voilà ça charge déjà on est 5 minutes de jeu 5 minutes de jeu les français ont subi leur première perte sur l'assaut là au tir on voit tout de suite le risque qu'ils prennent la cavalerie est sur les flancs mais ça se joue ici au feu pour l'instant et là à la charge la porte a l'air d'être fermée le français l'a compris il n'insiste pas et ça continue à monter de part et d'autre d'ailleurs ça fait de la réserve il y a de la cavalerie sur les flancs chaque flanc est occupé alors je pense que le poussien se fait pas trop de soucis sur cette nuit au feu il a de bons régiments le français a tenté sa chance après il n'a pas subi trop de pertes donc tout est encore possible un début de game tonitriant parce que la distance était peu importante en tout cas sa manoeuvre sévère du côté français il a encore fait un regroupement ici après ils sont peut-être pas trop costaud au choc il a peut-être d'autres chiens infantry la ligne de feu est importante là quand même d'autant que l'armée portugaise n'est pas arrivée le français a une bonne distance donc il ne devrait pas subir trop de pertes on a du polonais pour moi ici il est présager une belle capacité au cac après on connait les difficultés sur cette version pour le feu au niveau du français alors là il y a du monde aussi les batteries s'installent il y a de la manoeuvre sur le flanc de cavalerie et bien regroupé là d'ailleurs ça revient je ne sais pas pourquoi il y va le français mais il y va il y a du monde derrière ça va se faire ça va se faire parce qu'en réplique l'autrichien va se sentir fort de toute manière alors maintenant est-ce que le français va relever le gant et il pouvait là il y a quand même les carabiniers donc il y a du beau monde côté français il pouvait déborder avec des dragons il y en avait deux c'est pas ça qui allait faire la différence quand même les carabiniers c'est pas tous les jours qu'on les voit hop là mais ils sont nombreux et ils cherchent la dénoise ils poussent ils cherchent pas trop à y aller là à des coups Miam ah les grenadiers d'accord c'est pour ça que c'est délicat mais ça y va voilà alors là la discussion va être sévère si l'autrichien arrive à le déborder ça arrive encore ici ça montre ouais on va le faire gentiment secteur par secteur parce que là il y a beaucoup de monde ici c'est quoi cette baston peut-être les lanciers de berg pour tenir comme ça ici ça continue oh la vache il a de la grosse cavalerie je reste sur cette action on verra après pour ce qui se passe là-haut parce que vous voyez il se passe des choses je reste sur la cavalerie l'autrichien pour l'instant il y a du ralliement qui est pété je reste sur la cavalerie on verra après la baston je repasserai on reste ici hop le français a l'air d'avoir réussi à péter pas mal de cavalerie ça résiste après ce qui va partir du français pourrait lui coûter cher et les carabiniers pour les faire bouger ça va être compliqué un lac puracier c'est aussi du costaud la preuve ici ce sont des lanciers de base je dirais qui se sont qui s'y sont cassés les dents et ici les dragonis tentent de résister à une exhausted certes mais elle est quand même costaud et en défensif en plus sur le flanc il a l'air d'avoir une autre cavalerie un autre puracier c'est voilà on est sur du lourd alors qu'est-ce qui reste de la cavalerie autrichienne pas grand chose son général est en train de se dégager et le flanc a l'air d'être pour la cavalerie française qu'est-ce qu'il en est de l'infanterie je vous vois piailler d'impatience on y va on est reparti côté infanterie vous reconnaissez la ruine est là prise par le prussien et le français tente son assaut à la baïonnette la cavalerie commence à peine son mouvement à l'extérieur la cavalerie autrichienne existe toujours et là on est sur le combat autour de la ruine avec l'allié du Saint-Empire qui a commencé à envelopper l'aile française ça reste très modeste puisque la cavalerie française est déjà arrivée alors je dis français peut-être de l'allié pour l'instant on reste ici on a vu que les premiers assauts français ont été vaincus qu'ils ont tenu ces satanés prussiens ils ont une ligne propre une cavalerie sur leur aile et une réserve sur l'arrière une unité qui a une ligne propre des alliés sur les plans sur les arrières bénéficient d'un bonus de morale et c'est une armée qui en a bien besoin en tout cas c'est le prussien qui monte qui continue à pousser le feu sur le français de l'autre côté son allié tient très bien il a maintenu le français à distance son dispositif est aussi important sur l'arrière quoi que je n'ai je dis ça j'évite le général les morts sont sans doute pour une colonne française du coup je vérifie oui c'est un dispositif qui est renforcé par son allié qui arrive et là on voit une grosse manœuvre la manœuvre de cavalerie qui s'enchaîne ici il y a aussi de la cavalerie qui se prépare le français est dans la manœuvre de son infanterie sans doute pour préparer l'artillerie on voit la cavalerie et les curassiers qui vont opérer sur l'aile contre la cavalerie prussienne on reste concentré sur l'infanterie je vais basculer un sapin je hais les arbres dans ce jeu là-bas on voit le mouvement vous voyez là qui part pour l'instant c'est pas la panique la batterie française elle est prête on l'a vu le boulet passer d'un coup on voit l'espace là-bas qui a été créé le feu de la ligne prussienne qui fauche du français qui monte stoïque on arrive sans doute sur le bord de ligne prussien qui va devoir entamer le choc et voilà c'est parti pour la spécialité française la baïonnette là-bas donc tout au fond on voit le combat de cavalerie et l'engagement sur la ligne il y a du prussien qui se prépare et qui manoeuvre sur l'arrière pour faire face à la débandade qui s'annonce hop là je bascule de l'autre côté et ici c'est l'allié qui vient chatouiller la ligne française donc vous avez deux combats bien distincts et ça continue sur le prussien du coup je vais rester sur le prussien pour rien louper tant qu'à faire on va pas mélanger cet ensemble de manoeuvre ça serait quand même ballot alors le prussien duel 2 c'est pas ce qu'il y a de plus rapide la cavalerie n'est pas encore vaincue il y a de la cavalerie française qui est dans la mêlée et là pour l'instant c'est la confusion quoique sur la droite française la gauche prussienne la confusion a l'air de tourner en faveur du français de l'autre côté son allié s'est mis en ligne avec son allié portugais le français a tenu et a repoussé l'assaut de cavalerie sur l'arrière il se passe des choses des choses oulou ça va pas bien se passer ici pour l'artillerie qui n'est absolument plus couverte à mon avis ça doit couiner sur la gauche française et par contre et sur la droite et bien c'est plutôt le prussien qui est bien renforcé quasi immédiatement dans un beau timing il a pris cher ça c'est le moins qu'on puisse dire sa cavalerie et bien on le sait elle a disparu maintenant la cavalerie française n'est peut-être pas en état de pousser plus avant son avantage par contre son infanterie vient toujours au contact ici elle peut se le permettre elle a la niaque pour ça mais de l'autre côté ici on a un français en difficulté ici on fait glisser des renforts sur la droite il y en a qui se dirigent vers le centre peut-être pour supporter la gauche qui est en train d'exploser sous les charges impétueuses de l'infanterie française par contre il y a un moment ça risque de s'essouffler un petit peu surtout du côté de la cavalerie et ça insiste regardez il continue il y va son allié est juste ici il atteint et il y va à fond il y a la garde là-dedans il y a la garde ou la cavalerie qu'il y avait le français arrive à enfoncer la ligne il y a toujours de la cavalerie en mouvement son allié est un peu stoppé la vache ce beau régiment cet escadron là c'est beau mais ça fait mal de l'autre côté on essaye de rendre l'appareil et le français n'insiste pas trop sur ce combat il a de la cavalerie dans le dos il a de l'infanterie devant ça peut mal finir cette affaire et là le français continue à pousser et s'engage sur le Saint-Empire il n'a pas pris le temps d'une respiration là du coup le Saint-Empire se retrouve avec des unités dont de l'artillerie sur le flanc il va distribuer les boulets si c'est une 3 livres ça pourrait aller vite une 6 ça peut être sympa aussi et il continue le français à pousser sur les flancs ici c'est une mauvaise nouvelle pour le français et là c'est de l'autre côté que ça se joue aussi puisque la cavalerie est venue stopper la retraite de cette unité franco-prussienne sans toute Russie des campagnes de Russie je ne vois pas trop autrement il y a de nouveaux régiments qui arrivent mais ça ça peut faire mal aussi rétablir en tout cas ça a l'air d'être bien parti pour les français l'eau prussien arrive à rétablir quelques trous autour des unités du Saint-Empire vous voyez elles sont revenues de leur enfer ils se rétablissent ce qui pourrait compromettre les forts français qui subit la contre-charge la contre-offensive du Saint-Empire sa ligne a subi mais il est encore là et il fait subir là-bas au français une retraite pas encore une débandade mais les pertes sont significatives sur la droite française la gauche la gauche la gauche autant pour moi vous allez suivre vous allez suivre alors je remonte tout on continue sur cette prusse ressuscité qui vient bousculer des français qui ont laissé de l'énergie et qui vient se faire fusiller quasi là alors hop 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 je prends du champ parce que la cavalerie a forcément dû se rétablir quelque part donc là le français retente sa chance à mon avis je me suis ennué dans un moins que ça soit la garde mais il met en difficulté quand même donc c'est de l'autre côté qu'on rallie au maximum et ça continue à pousser au feu il a pris cher ici il va finir par l'envelopper en tout cas il y a de la perte il y a du monde sur le flanc il y a de la cavalerie aussi adverse là c'est vraiment le front refusé de première catégorie on se barre le plus loin possible du danger et là la ruine la ruine est restée à son propriétaire prussien il ne veut pas le lâcher et la cavalerie a beau être revenu il y a beau y avoir de beaux cuirassiers ils ne rentreront pas dans le bâtiment et le retour d'unité prussienne à mon avis elles sont bien décidées à venger l'humiliation qu'ils ont subi en début de partie là ils se sont bien regroupés regardez ça c'est celle qui courait tout à l'heure leur général est resté un général français est tombé et de l'autre côté ça s'est rétabli alors ça dévale la pente plutôt en ordre voilà ça retraite ça retraite ça rallie d'ailleurs il y en a une qui est revenue ici et de ce côté-ci ça étale pas mal du côté français mais il en il garde bien sa position maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire parce que bah avancer comme ça il s'éloigne aussi des locks le feu qu'ils subissent occasionne des pertes mais voilà il y a quand même de la distance visiblement le français cherche à rétablir ses lignes j'ai vu un départ de batterie ici la voici sur la ruine elle n'a pas été approchée par son adversaire on a vu du curassier il est là à se reposer ce qui est hop là il y a de la cavalerie dans le brouillard de guerre et ça se glisse mine de rien gentiment sur le flanc en poursuivant finalement un prussien face à un prussien sur la gauche française un prussien sur la droite coalisée et là des troupes françaises d'un autre type campagne de Russie je dirais aussi pourquoi pas ou un corps d'armée en tout cas ils sont suffisamment nombreux pour pour se fixer sur la droite des coalisés il y a quand même du monde de partie ici les lanciers ils insistent pas ils continuent à reculer alors on a dit de la garde avec du polonais qui recule cherche pas trop le feu autour de la ruine il reste toujours il y a il y a forcément de la du mouvement de cavalerie on a vu les curassiers donc il y a forcément du mouvement et regardez comment le prussien a réussi à se rétablir l'important pour eux est de garder la loque mais il y a quand même une menace française visible sur leur droite mais au feu ils ne craignent rien et on retrouve une réorganisation ici sur les arrières français ça c'est assez intéressant la ligne la ligne est poussée vous voyez ils sont assez rapides de quelle manière il va se rétablir s'il peut se rétablir le prussien avait vraiment besoin de son artillerie donc qu'elle ne soit plus disponible va certainement lui causer des problèmes les troupes françaises pour le coup mélanger voilà les pertes tout de même se posent là ça tombe mine de rien et voilà le français qui tente il se tire dessus il n'y a pas trop toi tu me sens bien isolé face à une grosse ligne il a intérêt de se barrer ça bouge beaucoup ça manœuvre beaucoup ça y est la retraite en tout cas on est sur le centre non ça ne va pas tenir sur sur la gauche française ça me semble compliqué le portugais anglo-portugais fait tourner de l'infanterie alors les généraux sont bien derrière il y a du monde à bouger là il s'est rétabli il y a du monde sur l'arrière qui est en train de bouger qui est dans le brouillard de guerre mais ici c'est sur le centre vous voyez une cavalerie qui se concentre ici et le feu très appuyé quasi à bout portant est en train de décimer l'infanterie française ça va être impossible aux français de tenir face à l'anglais on voit bien au feu vous avez la ligne anglaise qui est enfumée alors que la ligne française il n'insiste pas il rebrouche le chemin le plus inquiétant le plus inquiétant pour le français c'est ici sur sa gauche la droite est maîtrisée le français il y a du monde derrière ici le jeu est très tendu avec ses drapeaux russo-français là il est perplexe parce que ils peuvent être confondus encore en se rapprochant c'est pas possible allez je pense que le français veut sa loque est-ce qu'il a mis du grenadier ici je vois pas beaucoup de rouge là-dedans ça m'a l'air d'être de la ligne de base peut-être les grenades allez il y va il y croit il a encore une chance les lignes on le voit sur la mini-map sont très très proches il a de la cavalerie pour l'aider même si on voit pas la même qualité qu'au départ je sais pas si ces unités de base ont pris cher en tout cas ici ça passe là ça fait le carré ça va être plus compliqué il y a de la réserve sur l'arrière pas sûr qu'il a il n'insiste pas par contre de ce côté là il pousse encore sur le carré un carré plus simple en théorie il y a une unité qui forme le carré il y a quand même une unité de qualité et là à l'intérieur il y a un grenadier qui ne va pas se laisser enlever cette loque pas sûr que le curassier arrive au bon moment sur la ligne de feu le français a rétabli un peu et tombe toujours le choc sur son ennemi et là voilà cette cavalerie française qui s'engage mais qui a subi depuis depuis un autre assaut la ligne franco-prussienne c'est rétabli derrière il y a de la cavalerie ça y est c'est là en mêlée alors par contre un anglais ça va mieux tenir avec un bar portugais et ça tient et au feu ici il subit il subit d'autant que de la cavalerie il vient soutenir l'équipe coalisée grosse bataille les bon alliés de la garde sont engagés et vaincus par le nombre là il reste les curassiers qui ne semblent pas insister ils doivent être au bout de leur vie là les pauvres depuis qu'ils chargent ils sont poursuivis les P dans les rats dirons-nous ah il tente l'assaut à l'intérieur de la loque il a bien réussi à repousser le français ici c'est qui le grenadier qui a réussi ah bah ils sont deux celui-là à mon avis quand il vous charge il est en pleine possession de ses moyens ça doit piquer un peu alors le français a l'air de relâcher sa prise sur la maison et pour de l'autre côté par contre son assaut s'est soldé par de lourdes pertes et de ce côté-ci pas forcément au feu c'était attendu le temps de se ressaisir mais ça va être compliqué chaque fois qu'il subit la ligne au feu il prend chair et là du coup il se fait relâcher complètement il est ignoré méprisé par son adversaire qui se rabat sur le centre français qui est en grosse difficulté par contre sa gauche menace toujours cette ruine qui serait le point central de la bataille qui l'a été depuis le début mais là il se rétablit bien il y avait des tripes aussi de l'autre côté je ne sais pas où ils sont passés ah voilà ils sont là visiblement ils ont potentiellement été tenus en échec je vais prendre du champ parce qu'il y a du français qui fait quasiment le tour ils ont tourné la ligne mais pour aucun résultat en fait et là il ne reste plus grand monde dans cet escadron de cavalerie lancier chevaux lanciers bon nos infatigables dieux qui ont pris aussi il ne reste pas grand monde mais ils sont là et ils peuvent faire mal dans une charge allez il y retourne les prussiens se réunissent peut-être pour ne pas mourir parce que la mine de rien ils sont isolés ici il y a un combat il combat pour sa survie là clairement il y a il y a un trou entre les les deux fronts ici pour éliminer ce français qui fuit et qui est soutenu ici et là un prussien qui va vendre chèrement sa peau c'est très clair lui en tout cas il l'a compris un peu tard de l'autre côté c'est la cavalerie qui fait le taf en fait ah il en reste un c'est qui qui a tenté sa chance le lancier il y a du monde avec lui et là ça recommence ça reprend au feu ça reste tendu comme partie une cavalerie qui s'est fait hacher à mon avis la ligne française elle est au bord de la rupture sur ce secteur si c'est du polonais en théorie c'est tétu ça lâche pas mais la ligne de feu décoalisée est quand même costaud et ici il continue à combattre le prussien ça va être compliqué là il est visiblement dans un carré c'est tout ce qu'il peut faire et il a fixé pas mal d'unités françaises oh mais c'est qu'il a du monde encore le Frenchy là c'est pas fait et elle a été tournicotante cette partie la ruine est toujours entre les mains du Saint-Empire des troupes ici se rallient bon elles peuvent toujours aller chercher des locs c'est peut-être le jeu qui va être fait maintenant vu les troupes qui restent les koas vont peut-être se réunir en tout cas ils poursuivent de ce côté et ils sont poursuivis de l'autre comme ça c'est tout mignon ici je ne suis pas sûr qu'ils prennent le français qui tente de ralentir avec sa cavalerie le front refusé que lui offre à son tour les coalisés et puis il y a un front refusé plutôt plutôt actif puisqu'il est à la poursuite d'une armée française qui je ne sais pas trop où il va jusqu'au bout du monde au bout de la map du coup du prussien ça m'a l'air fertile il y en a plus et de l'autre côté ils vont tenter chacun leur tour d'éliminer l'autre c'est clairement parti comme ça après il y a de la log de prise il reste il reste moitié de la game je ne sais pas si le français a l'intention là on a je ne sais pas si Napoléon est dans le paquet ça je pense que c'est un c'est plus un état major que les restes ouais je tirais ça donc je ne sais pas il faut imaginer alors comment ça va se passer cette poursuite parce que quand même alors ici ça serait d'une forme Woutenberg je dirais là on a affaire à du français il ne sait pas trop quoi en faire de ces petits bonshommes là alors eux je ne sais absolument pas s'ils sont en tout cas ils sont dans les troupes de l'Empire qui commencent à montrer d'autres uniformes d'autres escadrons à l'horizon le combat se ferait sur la colline alors il n'y a plus rien en retrait il va tenter encore une unité dans la loc il n'y a pas d'autres loc de prise donc ça va être un combat à mort quoi que ces unités françaises doivent chercher la loc voilà elles ont une mission aller chercher les loc ici je ne sais pas trop s'il veut la prendre en fait j'y vais j'y vais pas pour l'instant ce serait plutôt la deuxième option l'assaut a été costaud là le koa poursuit quelques troupes françaises et il a l'air d'avoir payé cher sa retraite parce qu'il y a du monde à courir pas sûr que cet environnement de panique lui soit favorable en tout cas il y a 4-5 unités qui partent comme ça au loin il y a Sir et l'anglais va se planquer sur sur une hauteur tiens tiens après je ne sais pas qui joue les koalas du coup en tous les cas ici c'est du hongrois hongrois hongariche enfanterie de l'allemand le saint empire est encore bien vivant alors celui qui avait l'unité de cavalerie il doit faire du renseignement pour ses potes parce que là pour le coup il ne peut pas quitter mais il n'a plus rien ça a été vite touché il a eu le temps d'aller préparer le café s'il y avait la popote du soir à faire ou si c'était déjà fait il était tranquille il pouvait aller se brosser les dents bon ici il va essayer de le réduire au feu 154 ça ne fait pas grand moins quand même après il n'a pas des pertes de ouf 54 sur 57 il a quand même fait fuir une ou deux unités donc c'est plutôt positif comme action et là cette loque elle doit valoir tout un point il me semble il n'y en a pas qui déborde à 4 points ça reste la bataille à 1 point il a fait laisser une unité dedans elle ne doit pas être puissante à moins que ce soit une de celles qui a retraité il y a un général il lui a fait une ligne de toute droite là il a peut-être décidé d'aller dans la baraque du coup après le français il aurait pu ne pas entamer la poursuite lui je ne sais pas trop ce qu'il attend l'année hop il se retourne on a eu le temps de le voir quand même se retourner non lui il ne va pas l'appronter il continue ah l'ennemi l'ennemi est bien malin car il contraint son adversaire à partir sur le bout d'une map et pendant ce temps là il prend les locks ailleurs ou après c'est la ligne rouge il a de moins en moins d'unités à poursuivre de moins en moins de français voilà ceux-ci ressemblent bien à du polonais et le polonais a été réduit à néant alors ici je doute qu'il soit super content de se battre pour les français la fin d'un brave homme le pacifiste alors du coup on va savoir ce qu'ils sont ils ont l'air d'être ça a l'air d'être le pacifiste les XW du coup je ne sais plus où je suis moi hop là allons-y par là les XW donc ce serait les templiers cop français on va bien voir le pacifiste ce n'était pas un pseudo de templiers allez on continue de l'écossais ça c'est simple et puis en plus comme on a le replay version version coalisée on peut juste lire l'étiquette ce n'est pas pour les golfs West j'ai vu les conseils quand même nous sommes back en retraite aurais-je commis une erreur why not bon en tout cas il y a de la loque qui tombe et il y en a trois qui sont qui sont de Kora en théorie ah ça y est il attaque la loque ça a l'air d'en être fini le général a réussi à traverser mais pour les autres ça m'a l'air mal barré il ne cherche même pas aller le chercher oula ils finissent ils ont pris un bâtiment monsieur ils finissent dans les temps et là comme d'hab le le sien oulolo il a pris cher ils vont pas au feu ils vont pas les français ils peuvent pas c'est pas possible ils se font hacher dès que les toits hop 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 là les cuirassies ils ont pas eu le temps de faire demi-tour dans les godasses alors qui c'est qui est encore déclinguée c'est peut-être des français là et merde me voilà alors à moi la minimap c'est par là vache mais quand il se retourne il ya une artillerie quelque part en plus après ça dépend sur qui est hier ils cherchent pas trop à pousser leur avantage là mais franchement au feu ça a l'air très compliqué pour le français ça c'est le général qui est descendu bah oui moi aussi jean de stone ou à d'accord la batterie elle est là ok c'est une batterie française et c'est ce qui oriente allez hop c'est reparti dans l'autre sens ça oriente les coalisés en fait ils savent pas trop dans quelle direction quelle stratégie à adopter parce que va falloir quand même éliminer les français si ils veulent gagner je ne pense pas que sur les l'autre ah oui donc c'est des guardes construit m ils sont là avec c'est paulette permet de distinguer les troupes d'élite en règle générale anglaise voilà alors on va se détendre un petit peu regarder ce qui se passe si le français a enfermé les troupes de la coalition quoi qu'on peut passer je pense peut-être pas c'était temps mais la rivière là puisque le général a réussi à quasi s'échapper ça doit être le guet ici si on pour le reste ça me semble plutôt compromis à ce qu'il reste les deux unités françaises ils reprennent leur marche en avant vous surprendre l'ennemi sur ses arrières jusqu'à présent à chaque fois qu'ils sont montés ils sont repartis dans l'autre sens ils vont peut-être vouloir rejoindre leur ligne ici à leurs petits copains enfin façon de parler qui les attendent pied ferme et là bas tiens ça fait demi tour dans les godasses ici les chevaux ont l'air de pâturer tranquillement le français cherche pas autre chose que contenir son adversaire ici d'ailleurs tout le monde c'est drame ici il est là le napoléon alors avec qui il est allé mystère en tout cas il apporte au moins du bonus moral et puis là c'est bien un état-major un peu désœuvré parce qu'à mon avis il en reste pas grand chose alors qu'est ce qu'ils font ils ont abandonné leur alors là et dans ces moments là où ils ont pas réussi à s'annihiler les deux adversaires ils doivent chercher à compter les points je sais pas s'il y avait une unité française dans le coin disparu avec le broguard de guerre mais on entend les drapeaux les drapeaux c'est ça ouais flotter au vent peut-être mais un peu plus les tambours quand même on a ces réunions d'état-major qu'est ce qu'on fait on attend on compte les points jusqu'à la fin alors l'artillerie c'est des attelés savent pourrait donner le signal et il me semble pour les coaliser d'avancer effectivement il se place au feu alors là ça pourrait être un moment de vérité il y va rapido sur beaucoup d'anglais font le carré donc en théorie il pourrait ne pas craindre dans une charge de curassier après une fois en carré il est moins efficace et puis avec le feu anglais le français veut difficilement lui chercher des noises maintenant s'ils se forment en carré la batterie devrait se remettre en branle il reste qui a il reste du monde il a été à deux doigts de de rendre l'âme mais il est toujours là il y a tout le monde à mine rien ah ouais 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 si là au feu au feu il contourne il a il contourne il contourne allez on va se mettre là puisque le français a chargé et il envoie tout ce qu'il peut oh merde son infanterie a pris ça ne passera pas l'artillerie est en place elle si les curassiers non les curassiers sont à deux doigts mais l'infanterie ne passe pas malgré la présence de l'empereur ça va chier ça tient pas ça va chier il faut être content allez ils tiennent vachement bien les portugais là je suis assez surpris il y a de l'anglais mêlé là dedans on a trouvé on doit amener pas mal de morale en bonus voilà lui il va ramasser il est fait pour se la prendre plein de balles cette charge le français a dû se faire fusiller ouais c'est ça sur le haut de la colline le français a réussi à faire le tour est ce que les hongrois qui n'ont pas forcément un moral d'acier tiens en rond ils ont l'air de tenir mieux que le plus sien et ils avancent pour impliquer des pertes à bout pourtant et ouais à chaque fois qu'ils se posent nos amis le sien se retrouvent en difficulté comme s'il devait subir le feu bas ils sont bien stoïque en ce temps là leurs compagnons font demi-tour mais ça y est ils sont décidés à s'y mettre quand même c'est la ligne coalisée à l'air bien portante là alors la batterie est toujours là et c'est qui qui charge ils ont tout donné là ils sont allés au sacrifice qui t'es tué et yes la vie sans réussir à faire fuir à l'ennemi voilà par contre passer devant le canon il a l'air d'être en difficulté pour faire feu en plus ça repousse tout ça de vilaine manière du côté français ça m'a l'air assez compromis alors si ça étant plié ben j'ai l'impression alors première partie perdue sur ils ont continué la partie malgré le crash et là si c'est eux et bien hop là ils sont plus là ouais si si carrément tout tout est traversable ils sauvent leur vie les braves nous sommes battant retraite monsieur et là c'est la débandade alors depuis le temps qu'ils étaient à deux doigts eux là on a dépassé la mesure du supportable allez là français non c'est pas ça je vais dire c'est la loc ici est prise il reste quand même du temps pour en occuper d'autres le rouge chez le français il en a au moins deux lui il en aura au moins une donc si d'autres unités sont parties à l'autre bout de la map chercher des locs et bien il va falloir les enlever de là ou prendre plus de locs que lui regardez il y en a une autre ici il y a un petit 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 truc rouge là donc il a une une loc que non on voit peut-être plus avec le brouillard de guerre puisqu'on est avec les coalisés wab elle est elle est bien bien différente de celle là il y a du monde ici on sait où c'est concentré le combat je dirais qu'il y a une loc de prise ah il reste encore mais il y a beaucoup de locs de prise ici c'est là il y a l'intérêt d'être occupé parce que ouais faut les prendre les locs maintenant parce que ça va compter on va prendre à compter à partir de maintenant parce que c'est la règle du jeu ce sont les locs c'est pas la peine de chercher autre chose visiblement elle est prise oui oui il y a du monde dedans après on remonte tout ça il y en a pas d'autre avant la ruine là bas la ruine aux dernières nouvelles elle était française celle ci aussi là bas il pourrait bien y avoir aussi du monde en tout cas on entend des drapeaux des tambours je veux toujours dire des drapeaux moi c'est quand même ce curieuse ah ben le voilà est-ce qu'il est sorti non il va une loc si on suit une ligne droite il vient ici ça serait quand même dommage pour reste neuf minutes parce que il y a deux unités là qui vont sans doute je sais pas trop ce qu'ils vont faire manoeuvre tout droit lui je suppose qu'ils vont le descendre de son de ses canassons et puis va prendre un bâtiment donc le français peut gagner à la loc je dirais ça comme ça et eux eux peuvent venir faire les oeuvres et c'est pour ça qu'il a laissé des troupes assez nombreuses il veut vraiment vraiment se l'assurer je serais quand même curieux surpris de voir les français emporter celle-ci alors là le combat se poursuit mais c'est pour éviter tout retour de ses troupes la poursuite et puis ça marque du point en plus visiblement il y a une loc dans la direction ben voilà après il va arriver s'il a poursuivi les troupes jusqu'au bout il va arriver très très fatigué et c'est pas le top pour prendre une loc je me disais où ce drapeau il a ils ont l'hôtel de ville ben ils doivent être bien ceux là dans ce bâtiment ces notables ne sont pas partis avec toutes les réserves de bouffe ça ça ressemble à un petit fortin donc ça pourrait être compliqué pour les coalisés en termes de tempo et puis ils chassent ils chassent quand même il peut prendre celui-là assez rapidement donc ça ferait un deux ben c'est pas suffisant c'est pour moi le français en a trois potentiellement quatre ah c'est la promenade sur la map pour savoir comment s'est collé cette affaire ah il y va là il y est presque avec un général qui raboule du monde pas bien sympathique hop disparition dans le brouillard de guerre ah mine de rien il est quand même visible d'assez loin celui-ci c'est après bataille hein parce que là on va pas ça va pas se faire au deathmatch alors c'est pas la victoire la plus glorieuse on va dire et ben voilà il y a des lois les lois du tournoi des règles aussi ça sera peut-être moins rigoureux yes sir comment ça yes sir oh je vois personne ah c'est peut-être en dessous non en dessous c'est le dessous de la map pour moi c'est du français alors ah c'est lui qui lui fait dire yes sir il n'y a pas à chier s'il tire dessus c'est que c'est du frenchy là-dedans et par contre on voit pas le drapeau ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi alors c'est là qu'on commence à se marrer ça c'est l'ennemi c'est le français il vient de prendre son général et là ok si ça c'est encore un ennemi sur le français gagner à la locke sauf que bah elles sont pas toutes en rouge verita et raid ça va pas être easy pour aller chercher tout le monde et verita et raid après c'est de la troupe d'élite peut-être inspire-t-elle non troupe d'élite je dis de la merde en tout cas ils ont des épaulettes qui oh merde il a pas eu de bol lui parce que je pense que ça vient de là il était pas assez planqué derrière la petite maison donc le bleu serait français non le rouge est français on va arrêter de raconter des conneries le rouge est français ici elle va être contestée ah bah le voilà le français t'es qui toi bah ouais on te saura pas mais par contre ah il se bat bah alors espèce de psychopathe qu'est-ce qu'il prend à mon avis c'est une mauvaise manoeuvre il a aucun intérêt hop là hop là on va laisser les loques alors là alors lui il est pas taillé pour la baston et l'autre il a pas l'air foufou non plus d'y aller il a peut-être vu les autres qui dépassaient ça va pas bien se passer là pour l'anglais ça dépend aussi de toute manière le fagnon français est là il y a une autre maison qui semble menacée ici notre loque qui va être disputée bah voilà non le français peut peut gagner il a toutes les loques le filou ah ici elle sera pas prise il reste très peu de temps pour faire la différence et à mon avis il va pas la faire donc l'échoal je sais pas qui c'est le français je sais pas qui c'est mais le vainqueur je parierai sur le français à moins que ces loques s'écroulent mais ça a pas l'air d'être parti pour ici à disputer peut-être une chance ici donc je vais s'y mettre au feu je sais pas trop il y avait une troupe d'élite là pour le coup je me trompe pas mais ça n'a pas l'air de se faire facilement non plus une drôle de fin de partie ici elle est-elle menacée ah il a même un ralliement ici alors là ceux là ils ont été dans le rouge c'est leur couleur préférée par contre je comprends pas trop pourquoi il attend ah ouais ouais parce que là 1 minute 30 je veux dire c'est fini la rigolade alors ici le français a échoué pour cette prise là et là oh il a deux doigts de pas être bien à mon avis ils ont dû compter un par un voilà elle est tombée ils ont dû compter les points un par un sur ce coup là on est d'accord donc celle là je suis pas convaincu qu'elle soit nos hommes battent en retraite monsieur ah ouais bon et bah écoutez j'irai tricher j'irai voir le résultat de l'année il va s'aligner il va se mettre mais il va nous dire qu'on sait pas qui a gagné qui a perdu il reste combien de temps 29 secondes là elle est contestée celle-ci alors vu comment il a été mauvais le prussien je serais pas nous avons pris un bâtiment voilà ils prennent le bâtiment bon ben il y a peut-être un renversement à quelques secondes quelques secondes ici ça relâche aussi c'est toujours le français le général n'a rien changé à l'affaire mais il y a plus de locs et moi j'en vois 3-3 c'est un peu couillon puf matchéré je confirme on le voit bien ici alors forcément je suis allé voir le résultat sur le discord du tournoi et ce sont les templiers qui ont été déclarés vainqueurs la boucherie a été sévère de part et d'autre et ça s'est joué sur les locs calcul des locs donc le replay a été fourni par les templiers ils ont joué coalisé prochaine partie je vous la mets tout de suite comme ça les deux vont être là grosse vidéo du coup et ça va être le match coup prêt allez c'est parti la situation est simple les templiers ont perdu une manche ils viennent d'en gagner une au loc et on est reparti avec Grouchy sur nouveau venu Pyrus Lipton Valentin pour les templiers Adam Hachman Pacifiste et Pyrose pour les XW on est toujours sur Omerania 2 par contre on va voir les français jouer alors ils ont quoi France Italie à 9.1799 beaucoup d'infanterie jolie ligne cavalerie on retrouve la garde des consuls ah effectivement quand je dis les dieux ça peut être la garde des consuls qu'on a vu la dernière fois et une neuvième dragon de lorraine et ici la garde des consuls bien sûr peut-être qu'il y a des compagnies d'élite avec le bonnet à poil chasseur de la garde des consuls du chasseur de la ligne tout le monde a le picorne mais il y avait les compagnies d'élite avec avec le hop peut-être un grenadier de ligne donc pourquoi pas une compagnie d'élite hop voilà ça c'est c'est vrai que le bonnet à poil n'était à l'époque pas la référence unique de la garde là on doit être sur une autre époque 1815 Flandre à 9 aussi alors beaucoup d'infanterie de lignes à 100 une centaine à chaque fois alors c'est c'est bien équilibré là par contre il y a celle-ci qui est en gros bloc 111 111 111 108 et après on est sur des unités de même gabarit derrière c'est un peu la même chose et ça si vous vous rappelez dans une vidéo on expliquait que ça avait une importance par rapport au tir de l'adversaire qui était focus sur la plus petite si je ne dis pas de bêtises comme d'habitude alors artillerie à pied j'aime bien le travail les uniformes et le chaco avec la capote de protection il ne devait pas faire beau à l'époque mené par l'empereur en lui-même il doit être étoilé celui-là en règle générale c'est le cas ce qui donne ce qui s'ajoute une étoile un point de morale supplémentaire et les chevaux légers lanciers ok on a vu cette aile parce que on a vu les autres non de ce côté-là pas vu alors France-Italie non c'est ceux qui sont derrière qu'on n'a pas vu ah je me suis dit merde il n'y a pas d'infanterie France-Russie centre pareil 114 peut-être des régiments plus importants alors avant c'est une batterie 140 il y avait rajouté une compagnie oh les carabiniers encore on les a vus tout à l'heure et ici c'est Ney qui serait est-ce qu'il est là ok 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 hop on était de l'autre côté France-Tirol à 6 points on la garde je ne vais pas faire de tour dessus il y a de la grosse cavalerie là non pour uniquement du dragon une batterie qui doit avoir ses anges gardiens derrière on verra bien comment ça sera joué et c'est André Masséna qui emmène son petit monde bon ben voilà la map on la connaît il n'y a plus qu'à lâcher les chevaux ça y est c'est lancé en face on a le Saint-Empire la Prusse à on ne sait pas quoi du russo-britannique là et un britannique que ça ou un portugais il y a du portugais là-dedans ok bon alors ça va vite ça devrait se battre à nouveau pour la ruine au centre la France Flandre avec des régiments assez important ça court déjà du coup je suis peut-être trompé de vainqueur français à compter les points qui étaient templiers qui en plus j'ai eu Valentin hier soir sur le discord je ne vais même pas poser la question donc en théorie le vainqueur de cette bataille est aussi le vainqueur de l'autre manche le suspense demeure pas grand chose hormis de savoir qui était qui là-dedans allez ça monte ça monte tranquille rencontre forcément très rapide comme c'était annoncé juste de la roco ici il y avait pas mal de dragons je n'ai pas vu beaucoup de hussards dans les armées il y en aura peut-être plus en face beaucoup de chevaux légers lanciers bien sûr ici en théorie de la bonne cavalerie j'irais en version version dragon pour la plupart mais assez massive comme les régiments de cette faction du Saint-Empire capable de tenir tant qu'ils gardent leur cohésion alors ici eux même pas peur parce qu'ils doivent former le carré les sapeurs ont le gros avantage d'être de très bons hommes au cac peuvent poser des piques et forment le carré ça fait ça fait des troupes de l'avant plutôt efficace et une fois qu'ils ont posé les piques ils peuvent rejoindre voilà là ils sont en train de s'écarter ils peuvent rejoindre une loque et la garder de manière aussi bien garder une loque qu'attaquer une ligne généralement par le flanc alors là-bas hop les choses m'ont l'air de se concentrer peut-être y aura-t-il deux attaques là quelques échanges sans trop de conséquences en tout cas le français pose ses piques ici donc il va garder sa loque de ce côté-là ici il y a une concentration de troupes près de cette loque également donc ça joue direct les loques sans doute la leçon de la dernière partie la fumée de poudre ne se dissipe pas facilement il simule l'ennemi qui arrive au loin et là il y a l'air déjà d'avoir du monde ils sont arrivés rapidement les russo-britanniques ici la batterie est déjà en place et on avait vu l'autre fois le français avancé en colonne avec un combat de cave titanesque sur la gauche ce qu'ils vont le reproduire d'autant qu'on retrouve notre prussien qui a les mêmes uniformes avec son bicorne donc de l'époque des grandes branlées infligées à leur armée malgré toute la confiance qu'ils avaient alors pas de de russes encore beaucoup de troupes britanniques ici alors là juste ce qu'il faut pour garder sa loque de ce côté c'est qui qui ferme c'est la cavalerie qui surveille ici il approchera pas pas avec des curassiers à moins qu'il y ait un surnombre et comme d'habitude qu'il soit en capacité il n'insiste pas le français il voit que là c'est bouché donc plutôt qu'un assaut frontal il a décidé semble-t-il parce que je ne connais pas la suite du scénario ici il a décidé de reculer de pas s'exposer à la batterie adverse ils ont le temps peut-être ont-ils même les points 1 2 3 4 au max non tout le monde serait au même niveau donc ça se prépare gentiment alors regardez ce qui se passe sur les arrières parce que c'est là que ça devient intéressant quelle concentration de troupes alors forcément l'adversaire ne voit pas tout et on en prend conscience en regardant ce que nous on voit de ce côté pas grand chose en fait ce qui est très bien la ligne vient de prendre feu ici et pourtant il n'y a pas grand monde en face qu'est-ce qui qu'est-ce qui est arrivé à lui là il s'est perdu dans les bois ou quoi il a avancé de manière un peu hardie sur l'avant et là peut-être voilà là c'est vu il allait se faire flanquer en tout cas en tout cas il n'insiste pas non plus très grande prudence pour pour la belle celui qui gagne ici gagne sa place en finale donc il y a du monde il y a du monde en fait ça se met en place beaucoup plus doucement et une fois que les concentrations de troupes vont être faites pour l'instant ce sont les batteries qui font leur travail il y a déjà quelques tués du côté français alors on se met à abri pas de perte inutile ici ça a l'air d'avoir tiré sa recharge ok il y a pourtant du du carré qui qui clignote un petit peu partout mais sans conséquence ah voilà le prussien ici une troupe portugaise peut-être ouais je sais pas trop les anglais avaient des des tirailleurs avec des uniformes verts là c'est du prussien ok mais avec du chaco merde tout à l'heure je le voyais avec du bicorne donc ça serait pas la même période peut-être est-ce celle de la revanche encore la revanche ils y seraient allés tout seuls ils se seraient fait plier mais ils étaient pas tout seuls alors on éclaire le terrain et on découvre il y en aurait deux prussiens non c'est moi qui dit des conneries putain faudrait pas que je cumule on dire trop des conneries moi quand même non il n'y a qu'un seul prussien donc c'est la même période c'est celle du bicorne celle des branlés alors est-ce qu'il a vu le monde ouais il a oh la vache il se sert de la route ça s'arrête là hop 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 ouais ouais il l'a mis bon ça part loin mais il l'a vraiment mis par contre là il pourrait se faire surprendre parce qu'ici ça court le but est bien de le fixer ici et de le prendre de flanc le plan le plan est de de venir le chercher et de le déborder sans doute au plus loin voilà ça va ça va tirailler sévère là alors normalement ils sont protégés dans les bois un peu plus l'armée prussienne est dangereuse si ça doit être si mes souvenirs sont bons de bons tireurs avec un moral de chiottes et ils ont surtout l'avantage du nombre là je vais y aller alors il faut regarder aussi ce qui monte du côté français hop donc là il y a un flanc français qui est en délicatesse par contre voilà ce qui arrive sur celui du prussien ça monte encore ça se décale carrément là ça se décale carrément alors pour l'instant le saint empire est dans le vent bien réuni le prussien et l'anglais l'équivalent dragon ici idem là on va curassier c'est un peu bordélique là ils sont ça se mélange un peu les paluches ça pousse quand même le français il l'a vu ça suit bien du côté coalisé ça va dépendre aussi de la manoeuvre ici regardez aussi là la concentration de toute manière ils vont se faire tomber dessus alors là il souffre un peu le français un peu c'est peut-être un euphémisme ils sont allés vite ils ont bien réagi en face mais il y a encore du monde qui arrive là donc ça va dépendre aussi de la manière dont ça va monter de ce côté-ci regardez il y a déjà André vas-y l'aider André la font je suis sûr vous y avez pensé aussi André la font à fond sur il aura du mal à passer c'est un combien un G5 c'est rapide la ligne se place vite aussi il y a du monde pour déborder il y a du monde pour flanquer pas de réaction du Saint-Empire vous voyez il y a déjà deux unités il y en a le triple qui lui arrive sur le flanc une batterie est déjà posée et ouais c'est une nuit libre donc ça rigole pas par contre le le terrain n'est pas favorable aux français avec ce dévers là qui donne un avantage alors on sait qu'au tir ça va pas être la fête il y a du monde pour y aller là est-ce qu'il y a du monde sur l'arrière il va pas le savoir il y a de la cavalerie je get ce qui se passe sur le flanc il pousse il pousse mais il va il va pas sûr qu'il voit est-ce qu'ils sont Raiden il les voit normalement il les voit ici c'est du léger ça m'a l'air vous voyez si on regarde la mini-map il y a du monde là sur le flanc la cavalerie est tenue en respect par André il prend il prend il prend ça distribue bien chez les français là la pression est mise direct comment il part loin lui hop regardez et là ça lui arrive sur le flanc il bouge mais le Saint-Empire il est où lui toujours pas de réaction quelques troupes de ce côté là hop je redescends hop et hop il vient il va il va chercher quoi il va chercher la loque il cherche à le déborder complètement en tout cas ça ça fixe ici en souffrance le français au tir toujours il y a du monde derrière en tout cas ça tombe et il remplace son allié c'est chaud il y a une autre la batterie de 8 ici il y en a une autre là-bas c'est ça ouais là ils l'ont protégé ils vont sans doute l'évacuer il va y avoir du contact là et là aussi il va forcément revenir il l'emmène où il va chercher quoi il va chercher la loque ici ouais il va chercher la loque il y a aussi nombreux que ça est-ce qu'il va l'étirer le forcer à l'étirer là pour l'instant il y a une grande partie de l'armée adverse qui est fixée les pertes français sont quand même assez significatives la capacité de déborder est importante mais ce débordement n'est pas encore effectué nous sommes battants en retraite monsieur et les pertes sont suffisantes pour que ça continue à basculer de l'autre côté pour l'instant pas de moment décisif il est peut-être arrivé sur la route là et sur la route et bah c'est un boulevard pour la charge il est quoi dessus première ligne et non le français a l'air bien décidé d'aller chercher alors t'es qui toi si t'es une élite ouais c'est une élite enfin je dis ça par rapport aux épaulettes moi je jugerais que c'est une élite si je voyais ça il y a de la cavalerie qui suit de l'infanterie ça fait beaucoup d'infanterie je pensais qu'il allait revenir dans le dos ça va peut-être le travail des autres pour l'instant ça suit bien aussi des deux côtés côté koa personne s'est fait déborder oh là il prend chair au feu ici ah oui d'accord il y a du monde qui a chargé direct oh il tourne le dos là ouais bah ça résiste ça résiste il a essuyé quelques pertes avec sa cavalerie là il insiste pas hop pendant ce temps là il tire pas hop je regarde de l'autre côté grosse grosse ligne de feu là tout du long je pensais c'est plus dispersé mais il a il a tourné son adversaire est-ce qu'il va insister il y a des troupes qui partent de l'autre côté de la cavalerie qui arrive ça continue à monter avec les chasseurs de la garde des consuls ils enregistrent toujours des pertes significatives et même leur batterie se met dans le rouge là par contre il y a deux batteries ou il y en a qu'une une batterie à trois canons alors j'essaye de ne pas louper là ça va saigner par contre la batterie se met en place ça y est le Saint-Empire est en mouvement il vient sur le flanc donc tout est bien joué de part et d'autre il n'y a pas de faiblesse hormis ce mouvement français là qui n'est pas encore abouti il va essayer de lui reprendre la loc avant toute chose il n'insiste pas là sur son flanc il continue à tirailler partout où il peut il y a du monde quand même chez les français on ne voit pas non plus toute l'armée avec tout le dispositif les coalisés voilà avec cette vue on voit les unités qui tentent de prendre la loc celles qui ont fait le mouvement et qui implique un autre mouvement l'obligation de se tourner alors elle a l'air bien balèze celle-là aussi à mon avis pour rigoler il n'y a pas encore monde qui rigole ici la batterie elle souffre elle est prise pour cible je ne sais pas si elle redistribue ce qu'elle donne mais elle prend elle prend elle prend il y a des hommes qui battent en retraite ici bah ouais et eux ils se prennent direct le boulet et là le Saint-Empire est arrivé enfin mais le français pour l'instant n'est pas dans une situation à se faire déborder hop là on retourne là le combat n'est pas gagné pour reprendre cette loc par contre il y a une sacrée menace sur l'arrière ça oblige la batterie a cédé là et il pousse il pousse là bas les dragons la batterie française doit être bien utile de ce côté là c'est carrément ils en ont quelques unes quand même à distribuer j'en vois moins tirer de l'autre côté quelle ligne de feu énorme ça remonte super loin ah ah ici tenterait-il une charge est-ce qu'il hop là bah oui il va tenter il y va même oh la vache comment c'est rentré comme dans du beurre le français on va accuser le coup à l'impact mais ça tient derrière il y a quoi une batterie il y a de la cavalerie qui attend ici hop 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 il y a encore du monde qui remonte il y a la route il y a la route il y a la route ils se prennent du boulet ils se prennent du boulet ils se prennent du boulet après les sapeurs ont peut-être vu gros là sur cette action mais ça va distribuer ses verres chez les français en plus ils flanquent là ouais il flanque il n'insiste pas oh la vache c'était à deux doigts le sapeur là il a fait le taf il n'a pas chier cette batterie ce qui a fait mal le sapeur a donné mais un peu trop finalement tout le monde tout le monde se barre est-ce que ce flancage va être suffisant ici ouf vache wouah là il y a encore un boulet qui est passé je ne sais pas d'où il vient celui-là c'est peut-être un boulet prussien d'ailleurs ça serait couillon hop allez côté on reste de ce côté là s'il y a du monde qui arrive de l'autre côté c'est qu'il se sera passé un truc qu'on ira boire nos hommes battent en retraite monsieur ça ça bastonne sec au niveau des batteries ici je vais m'arrêter là le prussien ramasse là on est au niveau du bois donc on est à mi-parcours hop ça fait un petit bouton qui est en train de se battre visiblement la loque est tombée la petite boîte est arrivée le message est arrivé voilà grosse baston la cavalerie du Saint-Empire à donner par ici elle a l'air d'être bien tranquille ah ça va pas être elle va plus être tranquille longtemps ça arrive là la cavalerie française vient un peu rétablir la situation let's go la revendrie allemande est en train de chercher tout ça il y a euh bah oh là 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 encore un joli mouvement de cave dans la face d'une pauvre ligne française allez ça charge en contre côté français également là c'est la grosse malet chevaux légers oh il y a du drapeau français qui clignote il y a du drapeau du Saint-Empire au bord de la rupture du français dans la mêlée alors ça se passe comment il a l'air de s'en sortir le Saint-Empire là sur cette affaire après ces gros régiments peuvent revenir alors le français a conjuré le mauvais sort ou pas nous sommes battants en retraite monsieur c'est c'est chaud et là il y a de la batterie où il se tire dessus c'est la batterie française alors uniforme vert russe uniforme rouge britannique ici nous voici dans les bois bah écoutez on va aller voir ce qui s'est passé du côté prussien à moins que le Saint-Empire compte faire une nouvelle action il soigne ses blessures il est parti dans le brouillard de guerre bon on va repartir voir ce qui s'est passé sur l'aile gauche on a vu ce qui se passait à la gauche des français nous voici à leur droite alors on l'a déjà vu partir cette brave batterie qui aura sans doute fait quelques traits mortels dans le rang de leur adversaire bien qu'il semblerait qu'elle tape un peu dans la colline ce qui est toujours embêtant pour une batterie n'est-ce pas hop là alors ce qui nous intéresse aussi c'est ce mouvement qui commence à envelopper et sans doute plus que ça emmerder les coalisés qui les oblige à bouger sur une aile alors que sur le centre ça a l'air de pousser et de plutôt bien se passer d'ailleurs le français recule il n'a plus le soutien de sa batterie plus loin encore on va dire sur le centre on voit le développement de la bataille de l'autre côté là-bas et on peut admirer ici on peut voilà sur la mini-map ses mouvements encore de la batterie dans le coin là ouais ouais ça aide bien les français là j'ai l'impression en tout cas ça fait de la perte en face hop la bataille pour la maison a commencé ici au feu il y a du monde pour prendre le relais ça c'est important alors ils en sont de leur manœuvre là ils se font tirailler il y a de la cavalerie en mouvement cavalerie prussienne on l'a vu aussi il y en avait une alors là-bas on reconnait le mouvement qu'il y a eu sur la sur la gauche française et là je me doutais bien il y avait plusieurs cavaleries prussiennes dans le secteur voilà c'est donné qui va être la victime hop là ça risque de faire un trou chez le français il y a du monde derrière c'est qui contre qui tu es dragon c'est une grosse cavalerie prussienne il me semble voilà il y a un contre aussi hop on va prendre du champ ouh il y a beaucoup de canassons là le français ça clignote sévère cavalerie oh là 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 ça sent ça sent pas bon côté français je regarde de l'autre côté là-bas non ça bouge pas ça fuit ça fuit ça fuit il continue sa course effrénée là sur les arrières français il veut tout prendre il est peut-être gourmand sur ce coup-là et de l'autre côté ça fait quoi s'en mêler là il va se sauver sur un carré alors celle-là va peut-être se barrer ou à la cavalerie française no did you c'est le bordel là-dedans scotché loin de ses lignes ça devrait pas tenir de l'autre côté elle est pas inquiétée la ligne française a reculé là-bas il ne se passe rien ils sont inquiets là les français est-ce qu'il va tenir en tout cas il n'y a pas trop de pertes du côté l'infanterie est passée à l'offensive où ça a l'air de balayer sévère il a réussi à l'avoir ça repart un peu dans l'autre sens le français reforme ses rangs il y a intérêt de se méfier parce que ça pourrait se tirer dans le dos là-bas on sait ce qu'il en est il y a quand même du monde encore je reviens je reviens je reviens hop 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 de la hauteur de la hauteur alors là ça a basculé on voit le français qui arrive de l'autre côté est-ce qu'il s'est fait charger ici oui on dirait bien il y a de la cavalerie française engagée la garde des consuls elle a fort à faire la garde des consuls un curassier il y a du renfort qui arrive et ça les cavaleries n'aiment pas quelle qu'elle soit se prendre du alors là ça pousse dur il y a en plus de la cavalerie elle est toujours là elle pas menacée toujours une autre qui se bat ici ça revient gentiment côté français là-bas ça se bastonne aussi hop il y a intérêt de prendre de la hauteur la ligne a complètement changé là il y en a une qui se barre on dirait que la garde des consuls a été vaincue ou gros gros grosse bagarre de cavalerie là le français passe toujours sur le flanc sa ligne s'est reformée tant bien que mal ici du coup il reste un centre ici bien regroupé toujours sous pression et là une ligne qui s'est reformée et qui reste sous la menace de la cavalerie si on est peut-être exhausted là quand même et puis eux ils n'ont pas fait pas tirer un coup de feu ils repassent sur l'arrière là hop là sur le flanc il n'est pas loin de menacer mais il reste toujours de la cavalerie je regarde pour voir si on est le même instant on a recollé le même instant là les coalisés sont en train de se regrouper pour en remettre une couche sans doute en tout cas de ce côté là ça a été sévère pour le français ça fait beaucoup beaucoup de drapeaux qui clignotent quand même alors cavalerie il s'en remet là il y a une partie des français qui se retrouvent de ce côté une partie qui se retrouve au centre où ça se passe pas trop mal et son aile gauche où on voit disparaître dans le brouillard de guerre l'adversaire alors le tout c'est de savoir comment le français va se réorganiser là quelles sont les pertes réelles du prussien qui a disparu dans le brouillard de guerre et de quelle manière ça va se jouer de part et d'autre là parce que bon il y a eu des pertes quand même de part et d'autre mais le les koas ont l'air motivés il y a une cavalerie française qui arrive dans le dos il y a une cavalerie qui est ralliée mais à mon avis ils sont arrivés au bout de leur capacité et là ça va jouer au feu du côté anglais par contre il se tire dessus là ils sont en poursuite avec un schéma où on retrouve brouillard de guerre qui emporte tout le monde finalement la manœuvre de débordement n'a pas pu se faire il y a un commandant qui a dû descendre de son cheval la cavalerie là elle est posée elle vient voir un petit peu ce qui se passe parce que après cette affaire très chaude les français se sont suffisamment reculés où leur adversaire a suffisamment replié également pour que tout le monde disparaisse du brouillard de guerre sorte des radars alors là petite explication dans les bois le français semble avoir la capacité de flanquer ici mais il ne s'avance pas assez ça retourne au feu il y a d'une beau monde quand même ici c'est sans doute il reste une batterie encore celle de la garde des consuls 8 livres il devrait envoyer du petit bois quand même il est cassé aussi il ne reste pas trop au feu le français s'éloigne assez rapidement je vais rester de ce côté là pour voir un petit peu ce qui va se passer une cavalerie sur l'arrière de l'autre côté ça s'éloigne tellement qu'il n'y a plus personne là ça s'est reformé avec une batterie il va se charger de tenir les français à distance et à jouer en contre-batterie pour l'instant je retourne de l'autre côté ah oui c'est sportif alors il y a quand même beaucoup de troupes françaises enfermées sur cet espace j'imagine que ces troupes ce sont celles qui sont revenus ici il vaut mieux éviter de montrer son cul à l'adversaire il y a quand même ils sont combien eux ? deuxième carabinier de présent au feu ça va être compliqué c'est assez certain on le sait sur cette version le français il ne tient pas la distance il s'approche je surveille ma mini carte car là ça bouge aussi j'y retournerai si nécessaire on joue toujours au feu alors à un moment ou à un autre la cavalerie va donner mais en face c'est de l'anglais donc on sait qu'il fait qu'il forme le carré hop ah il y a eu ah il y a des ah oui oui il y a quand même une compagnie d'élite polonaise ici un sapeur là il y a du lourd au cac en tout cas et là visiblement ça se calme parce que les coalisés ont décidé de se rassembler là-bas et ce mouvement est vu grâce à ce à ce brave chevalancier ici alors on va peut-être rester là ouais ça c'était écrit il fallait un mouvement de cette cavalerie appuyée par l'infanterie et la cavalerie fixe les carrés et l'infanterie les transperse là c'est la grande explication avec une cavalerie certainement une cavalerie prussienne pas au top top parce que pas sûr qu'elle ait eu le temps de récupérer de ses gros efforts à contact avec les carabiniers et là les curassiers semblent être vainqueurs c'est quasi toute la ligne je prends deux à hauteur et on va voir ça ouais il y a la ligne qui revient là et le français qui raboule vite fait et ça change tout du tout tout grâce à l'action de la cavalerie française combinée avec son infanterie ils ont pas le choix faut aller à l'assaut parce que les carrés font mal et là ça lâche ça lâche du côté des coas misés ils ne peuvent pas tenir leur ligne alors le travail de la cavalerie prussienne est compliqué parce qu'au choc elle n'y tient pas elle a quand même affaire au second carabinier poussé avec son infanterie et les troupes qui étaient restées sur l'arrière font le travail maintenant alors il a vu le mouvement là-bas ça n'a pas bougé ici il va peut-être y avoir une explication entre deux cavaleries comme s'il ne s'était pas vu voilà le français était à deux doigts au démarrage de ne pas être bien dans sa peau c'est quoi ça non j'ai cru que c'était un drapeau anglais donc la grande inconnue c'est la position du Saint-Empire par contre le prussien essaye de rétablir les lignes mais il est pris en sandwich il ne reste pas grand chose de son allié anglais parce que là ils sont poussés de tous les côtés et puis le Saint-Empire a l'air d'être un peu loin il y a du renfort qui est arrivé par là on l'a perdu de vue dans le brouillard de guerre mais il est dans le coin et le prussien semble avoir perdu toute sa cavalerie donc cette armée là a besoin de cohésion alors là ça doit être la douche froide quand même du côté coalisé parce qu'ils étaient partis bien 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 partis et là ils viennent de se prendre un contre les artilleurs ou le général pas le général général d'armée ça va être compliqué qu'est-ce qu'il reste pas grand monde ils sont entourés je vois pas le Saint-Empire renverser la vapeur là-bas il apparaît mais le français ne s'est pas trop exposé face à lui l'explication c'est avec les restes du prussien alors le brouillard de guerre peut peut-être créer des surprises mais la surprise ce serait d'en avoir une de surprise il me semble bien que là il n'y ait pas grand monde chez l'anglais après l'anglais revient bien c'est une teigne et puis là-bas on vient de voir ce que ça pouvait donner un retour de bâton wow fais gaffe toi où tu tiens alors là-bas qu'est-ce qu'on dit il dit pas merci ici il a dû tenter un petit coup vers la batterie ils ont descendu leur généraux j'ai l'impression c'est pas le seul à l'avoir fait de l'autre côté c'est une nouvelle tactique alors là à mon avis celle-ci elle part à la chasse à la loc lui il part à la chasse au chasseur à la loc voilà et là je ne sais pas trop ce que fait le Saint-Empire il devrait au pire se réunir avec les restes des bons restes quand même le seul français a pris cher et là bah oui c'était évident c'est au tour du prussien entouré comme il était par contre ça a l'air compliqué là pour les les français ça devrait s'arranger les petits camarades avancent rapidement ils sont en colonne bien regroupés à mon avis le moral ça doit le faire lui est là aussi de toute manière si le sapeur il va il est cuit voilà ça tire ah dommage peut-être que les tirs ont un peu compliqué la vie de l'unité ah c'est un général ennemi voilà il a été poursuivi abattu jusqu'à la plage il fait il forme le carré donc la chasse aux chasseurs de loc c'est pas bien passé là pour les chevaux léger lancier et là la poursuite c'est inversé il y a beaucoup beaucoup de français mais de rien alors c'est ici nos hommes battent en retraite monsieur que ça va se jouer encore décidément elle vaut pourtant qu'un point celle-ci mais il y a du monde qui tente de barrer la route au reste au très bon reste de l'armée coalisée pour le coup le terrain est plutôt favorable aux français les batteries sont-elles là au mieux une batterie à cheval et c'est pas une batterie à cheval mais elle est déjà sur place là la poursuite est toujours engagée sur les restes du Prussien ils se rassemblent je pense que avec le c'est leur seule tactique ça va être de se rassembler et de reformer une ligne là est-ce qu'il reste encore assez de force aux français pour faire ah bah là merde il n'a pas eu de chance il s'est fait choper par la patrouille là il n'a pas eu le temps de former le carré il y a du monde il y a du monde comparé au français il pose il tire le français il pose il réfléchit c'est un peu ça le nouveau concept du tir à la française et ça reste compliqué toujours mine de rien où ils vont eux il y a du monde qui se précipite sur ça se joue encore sur les locs là ça se disperse dans tous les sens d'où l'effet mongolfière alors lui il va contester de ce côté-ci peut-être je ne sais pas trop ce qu'il fait lui il se remet de sa frayeur lui vient titiller un petit peu de ce côté et là-bas c'est la grosse bagarre on va y rester d'ailleurs parce que j'ai l'impression que le français veut aller au bout mais il y a de bons restes donc il y a intérêt de se méfier d'un d'un possible nouveau renversement il y a pourtant ils ont été coupés le front est découpé complètement après une poche de français voilà une poche de coalisé par contre il souffre là le français bien qu'un second général peut-être ici sur une charge non il est resté en position tout le monde est à peu près là c'est compliqué pour le français quand même il a tourné le dos il fait quoi il attend pour tirer il cherche même pas le temps qu'il décide à y aller il sera mort ah au tir c'est infernal pour le français c'est vraiment c'est vraiment le gros soucis ça tire sur l'arrière ils vont être séparés ils sont complètement recroquevillés sur ah la loc il s'en approche est-ce que ça va être suffisant hop 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 il y a peut-être du français qui va souffrir de ce côté-ci ah il a réussi il a réussi à se retourner à faire feu belle opération voilà il a trouvé la faille ça sera bon pour cette batterie un petit virage histoire de se faire plaisir voilà j'espère que c'est le même joueur sinon on va y avoir un problème hop c'est réglé et là ça continue à mettre la pression forcément à la baïonnette heureusement ils ont des troupes équipées avec leur tablier pour ne pas s'allier c'est bien en fait alors là lui il est mal embarqué et là ça va c'est c'est oh putain les français mais ce qu'ils se prennent au feu c'est sévère alors là c'est la confusion du champ de bataille avec la fumée hop je regarde au loin à la vache cette cavalerie elle se fait plaisir là hop et il est en train de ramasser son petit monde à mon avis il va avoir du score de ouf et lui il fait quoi alors ah ça y est il va y aller il y a du renfort ici ou il va chercher une loque à son tour il va chercher une loque à son tour ah ouais c'est que une défaite à la loque tout à l'heure c'est que tout le monde en a souvenir je ne sais pas s'ils ont joué la partie tout de suite après en tout cas les français sont bien réunis et l'anglais arrive à faire son taf ah il y a encore de la cavalerie française peut-être une petite surprise là ah ils veulent l'empêcher de rentrer ah du coup ouh oui là ça va peut-être tomber du côté britannique ralliement allez petit pépère au taf ah puis il y en a c'est napoléon qui est pas loin non c'est né c'est pire et là là si la baïonnette passe l'anglais trépasse c'est le cas c'est le cas ici de l'autre côté bah par contre au feu ça a été carnage heureusement il y a encore du monde du côté français ah c'est pas passé ça a pas l'air de le faire la baïonnette là ah les nouveaux arrivants vont peut-être faire basculer le tout en faveur de feld de feld jusqu'au bout ça se bat après quand on voit le renversement qu'il y a eu tout est possible je parie sur rien il y a du français un peu partout là dans un cambrousse ah et là oh oh non c'est pas de la cavalerie la batterie a eu le temps de monter elle devrait pas être menacée par contre il y a de la cavalerie là qui arrive du curacier pas vite lentement curacier c1 lui aussi mais ça il se met en batterie pas trop vite lui il a compris qu'il fallait rejoindre ses potes et ça y est il essaye de l'avoir et puis il charge en plus le bout non mais oh la baïonnette c'est pour les français je sais pas ce qu'il a choisi si ouais il fait le tour et hop de flanc comme dans la chanson ouais ça tombe là ça tombe et j'ai l'impression que c'est bien parti pour les français là bas il reste une loque entourée allez on ça a été ça a été compliqué cette les coalisés vont s'en souvenir de celle là ça s'est pas joué à grand chose c'est dommage pour eux tant mieux pour les français il reste plus rien il reste plus rien ça va exploser et là bas ça va se jouer il reste 10 minutes alors est-ce qu'au loque il peut se produire quelque chose lui a été vaincu visiblement le cavalier a peut-être simplement attendu non il l'a eu il l'a eu en race campagne bravo messieurs félicitations ce serait cité par l'empereur il reste encore du british ici une batterie mais là c'est le baroud d'honneur à mon avis baroud peut-être le français a pris cher ça a pas été gratuit c'est pas la victoire en chantant il y a eu quand même ils se sont fait un peu pelé l'oignon les frenchies là mais bon l'essentiel est fait plusieurs batteries convergent vers les bons restes du Saint-Empire pas l'air d'avoir autre chose ou là par contre ici bah oui c'est encore une histoire de feu bien qu'il soit nombreux presque l'unifère l'uniforme qui va bien planqué dans les fougères ça arrête pas les balles ils prennent un peu ça redistribue pas mal aussi ils ont qui en face d'eux de la ligne français tenez les gars tenez le moral est tendu quand même côté français je sais pas s'ils ont du monde derrière eux quelque chose ouais si ils ont l'air franchement décidé un peu là les gars il l'a vu après manœuvrer comme ça ouais c'est chaud ah partez pas restez ah il a bien vu que ça allait pas bien se passer là alors ça tire à you allons au bruit au son du canon voir ce qu'il se passe c'est des gros régiments là pour l'ostro-hongrois donc le saint empire avec ce ce type de formation s'il reste bien bien regroupé il peut faire mal c'est ce qu'il fait d'ailleurs les renforts arrivent avec la cavalerie ça peut faire ça peut bousculer tout le monde ah et Napoléon en personne vient encourager c'est brave l'effet est immédiat cet effet qu'il a sur la troupe c'est impressionnant bon le feu continue de prendre ici et ça a l'air d'être le dernier secteur compliqué pour les français alors ça déborde pas il y a quand même voilà elle est à refaire celle là il y a du petit bois encore ah il y a du monde repéré à la batterie il y avait quelques batteries du côté français quand on voit comment il tient au feu je pense que c'est maintenant nécessaire il y a deux bataillons là-bas qui avance pour aller chercher de la loque ça c'est sûr peut-être pas apprécié au moral bon ici aussi ça n'apprécie pas trop au moral le général est descendu de cheval ça a l'air d'être systématique maintenant cette pratique ici de ce côté le Saint-Empire ne veut rien lâcher à Napoléon il réduit en pièces le brave premier de ligne là-haut ça commence à chauffer sévère toujours avec cette cette unité qui se promène là et là les couleurs rouges changent de camp ou en tout cas le Saint-Empire ramasse alors il y a quand même Napoléon pas loin qui donne un fort moral un gros régiment et qui arrive bien tard il va se battre au feu il a dû y avoir un ralliement ou quelque chose parce qu'il est passé au vert alors qu'il se portait pas bien un gros morceau comme ça pas facile à manger ici c'est la cavalerie qui fait son oeuvre on les voit au loin ici est-ce que ça va aller au bout je ne sais pas toujours la batterie là qui fait des dégâts ça lâche mais il y a du renfort les autres qui partent au loin finalement ça va se régler au feu ici il y a quand même du beau monde parce que Verita est raide ça risque d'être compliqué même avec Napoléon il va falloir il va falloir peut-être à la limite venir le flanquer mais le temps qu'il arrive ça tombe vite du côté français là-haut c'est peut-être la cavalerie qui tourne elle va peut-être elle est où ? elle est là alors je ne sais pas si eux qu'est-ce qu'ils vont chercher uniquement la loque c'est des loques à un point suspens suspens ils ne vont peut-être pas la refaire c'est compliqué pour le français ça y est il le prend bien de flanc là c'est peut-être il va y aller au baïonnette encore une fois son moral est en berne bien joué là il va y avoir du morceau à ramasser et là ça va être pour qui ça va être pour quoi le général la batterie rien ça va dépendre elle n'a pas l'air d'avoir le temps de tourner c'est du C1 donc lui il ne va pas aller vite est-ce que son élan va être suffisant ? et oui il le sera la batterie tombe et ici une autre batterie s'approche au choix charge dans le dos voilà il se retourne ça devrait partir rapidement là c'est le général qui ramasse bien sûr et c'est là que ça se complique il n'a plus resté grand chose vous voyez ouh la vache il a réussi à se retourner les assassins vont venger leurs cavaliers c'est certain il a cessé le feu et là il va pouvoir le reprendre avec une batterie supplémentaire d'ailleurs détruit en toit il ne reprend pas le feu voilà il se rend il a raison alors il reste du monde ici il résiste le bougre c'est l'empereur en personne qui mène la poursuite et celle-ci d'où elle sort ? elle sort du fin fond de la galaxie je crois de l'avoir vue sortir d'une loque il y a quoi ? alors il y en avait deux qui se promenaient dans la nature là ils sont passés il y avait la batterie tout le monde part dans cette direction ils sont là ok il y a du monde pour les réceptionner en tout cas il y a encore des loques de prise il ne reste pas grand chose je ne pense pas qu'il va y avoir de suspense sur les loques et ça sort de la de la loque justement pour aller se battre ou pas à l'extérieur non il se reforme après ça dépend ce que c'est on va essayer de voir ça à l'uniforme ou à quelque chose allez direct à Bayonet là où le français a le plus de chance et ça marche bien d'ailleurs allez pas de loque une victoire complète pour les français donc c'est le dernier ouais j'en vois pas d'autre il restait celui qui est arrivé sur Napoléon voilà c'est fait donc c'était les français et ben oui ce sont donc les les coalisés qu'on gagnait la dernière fois au loque à l'arracher ça c'est certain et ici les français avec une victoire destruction complète de l'adversaire ben une belle partie qui a bien failli tourner à l'avantage des coalisés et comme quoi l'action française a été déterminante à culer les restes de la cavalerie avec le deuxième carabinier a pu emporter aider de l'infanterie le reste des coalisés pour faire basculer ce match bon ben maintenant vous le savez ce sont les HR et les Templiers qui se retrouvent en finale en attente de leur replay je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis bon jeu à tous et à toutes salut à la prochaine je vous dis